Je voulais parler avec vous, ou plutôt devant vous aujourd'hui, de la problématique du corps, ou des corps, et d'un texte que j'ai écrit spécialement pour cette occasion et que j'ai intitulé « Corps perdu » au pluriel. Quelques semaines après le 7 octobre 2023, on m'a proposé de visionner des images du massacre perpétré par le Ramas. Le montage avait été effectué par le service de presse de l'armée israélienne à partir d'enregistrements faits par les terroristes eux-mêmes, puis diffusés par leurs soins sur les réseaux sociaux. Certains autres provenaient de téléphones de témoins directs, et aussi de ceux des premiers secours arrivés sur les sites soignants et militaires israéliens. Le film, appelons-le ainsi faute de mieux, durait une quarantaine de minutes. Il avait été fait pour documenter l'horreur, montrer au monde que ce qui avait eu lieu n'était pas du domaine du fantasme, de la désinformation, ni de l'exasération. Je ne suis parvenu à regarder que quelques minutes de ces images. J'avais trop présumé de ma capacité à pouvoir les affronter. Mon projet, car il y en avait un, était de faire une description neutre et clinique des scènes filmées. Je partais du principe que les images, même réelles, ne sont plus aujourd'hui perçues comme tout à fait vraies, car la plupart d'entre nous sommes exposés depuis longtemps et quotidiennement à un flux ininterrompu de fictions cinématographiques ou de jeux vidéo qui souvent mettent en scène une ultra-violence qui finit par devenir irréelle, et cela est atroce à dire, acceptable pour certains. Habitués, lassés, blasés par les monceaux de cadavres que déversent à nos pieds ou plutôt devant nos yeux les petits et grands écrans, nous ne parvrons non plus à saisir les images réelles de mort réelle, comme elles devraient l'être. J'avais donc le projet d'écrire ces scènes. Il me semblait, il me semble toujours, que la puissance et la force de l'écrit, du verbe, du mot, demeureront intacts, à l'inverse de celles des images, plus ou moins dévaluées comme je viens de le dire. Mais j'ai renoncé. J'ai renoncé parce que ce que j'ai vu dépassait ma capacité à recevoir ce que je voyais. Les sept ou huit minutes que j'ai visionnées sont entrées en moi à la façon d'un épieu dans mon cerveau. Elles m'ont hanté, littéralement, pendant des jours et des nuits. Je ne pouvais pas les effacer, je ne peux toujours pas les effacer. Et je ne pouvais surtout pas les dire, comme j'en avais eu l'intention, car je sentais que cela affecterait de façon profonde mon équilibre, mes pensées, mon quotidien, ma vie d'homme, ma vie de mari, ma vie de père, ma vie de romancier. Pourtant, quelques années plus tôt, alors que Daesh exerçait sa puissance barbare sur une partie du Moyen-Orient, filmant et diffusant égorgement et décapitation, j'avais volontairement visionné des scènes de mise à mort. Il me semblait que cela faisait partie de mon devoir d'homme et d'écrivain, de regarder ce qui avait été perpétré et de ne pas me contenter d'imaginer ce qui avait eu lieu. J'avais alors déjà été très affecté par ce que j'avais vu, mais j'avais écrit sur cela. Ce que j'ai ressenti devant les images du 7 octobre n'était pas comparable. Donner la mort à son semblable, quelles que soient les motivations du criminel, interroge déjà sur sa propre humanité. L'histoire des hommes, depuis leur origine, déborde de massacres que la mémoire a consignés. Mais depuis plus d'un siècle, en plus de la mémoire collective et individuelle, la technologie nous a offert des instruments qui peuvent enregistrer la mort. Photographies, cinéma, prise de son, rendent difficile la tentation de cacher le massacre. Si sur l'instant, la plupart des criminels cherchent à dissimuler leurs actes, comme ce fut le cas durant le génocide perpétré par les nazis, la découverte de ce qui a été fait et ensuite photographié, filmé par ceux qui libèrent les camps, par exemple, offrant ainsi au monde l'effroyable connaissance de ce qui a eu lieu. J'ose dire que pour un homme comme moi, né en 1962, la fréquentation de la mort brutale, violente, atroce, par images interposées, est ancienne et qu'elle m'a accompagné tout au long de ma vie. Alors, comment comprendre mon impossibilité à regarder les images du 7 octobre ? Sans doute parce que ce que j'ai vu ne montrait pas seulement des hommes tuant d'autres hommes, mais parce qu'on y voyait des hommes qui, après avoir tué, par balle, par arme blanche, à coup de barre de fer, leurs victimes, ne se contentaient pas d'avoir donné la mort, mais poursuivaient leurs besognes en s'acharnant sur les cadavres. Ainsi peut-on voir un terroriste qui, après avoir achevé sa victime, en la rouant de coup, tente à plusieurs reprises de la décapiter à l'aide d'une binette de jardinage. Le meurtrier assène plusieurs coups de toutes ses forces sur la gorge de la victime, qui repose sur le dos, mais ne parvient pas à détacher la tête du corps. De rage et de dépit, il jette l'outil. Dans une autre séquence, un terroriste s'emploie sur le cadavre d'un homme brûlé partiellement. Armé de ce qui peut être un manche de pioche, il assène des coups avec la section du manche dans les yeux de la victime. Il le fait plusieurs fois, avec une extrême violence, écrasant les yeux. Il continue, et ne se contentant pas d'avoir fait cela, il enfonce le manche de l'outil dans chacun des globes oculaires, à plusieurs reprises, comme s'il voulait faire éclater le crâne du mort. Que disent ces images ? Que disent les gestes ? Que dit surtout le fait d'avoir filmé ces gestes ? Que tuer ne suffit pas. Que faire passer un corps de vie à trépas ne suffit pas. Que le corps mort reste le corps de l'ennemi, et que le martyrisé devient le prolongement d'une haine inextinguible. Mort, l'ennemi continue à être l'ennemi. Et le corps de l'ennemi mort est perçu comme inacceptable. Il n'accède pas au statut de dépouille, d'objet respectable sinon neutre. On lui refuse cela. Avoir torturé et martyrisé l'ennemi, l'avoir tué ne suffit pas. Il faut encore attenter à son corps, lui ôter son intégrité, le souiller, le profaner, le faire devenir chose de chair. Et de plus, il faut filmer cela. Si tuer est déjà en soi un acte inhumain, inhumain mais inclus encore dans la possibilité humaine, traiter ainsi le corps mort place à mon sens celui qui commet ses gestes vers une inhumanité dans laquelle ne subsiste plus aucune part d'humanité. C'est cela que montrent les images que j'ai visionnées. Et cela qui est inclus dans le noyau matriciel de ces images, enfantées par les bourreaux dans le même élan que leurs gestes. Et c'est en cela sans doute qu'elles ont été pour moi insupportables. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la haine pousse à s'acharner sur le corps mort. Parmi les exemples célèbres, on peut citer le sort qu'a connu en septembre 92 la princesse de Lambal, dont la tête fut tranchée et puis promenée dans les rues de Paris au bout d'une pique, tandis que son corps était livré aux profanations. Plus proche de nous, la façon dont les cadavres de Benito Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci furent traitées par la foule milanaise en avril 1945 témoignent de cette possibilité pour des hommes ordinaires de souiller, mutiler, défigurer la dépouille de l'ennemi. Mais on conviendra que dans ces deux cas, les victimes n'étaient pas de simples individus. Elles incarnaient un pouvoir monarchique ou fasciste, dont le peuple avait souffert et dont il voulait la fin. Aussi, et cela n'excuse rien, qu'on me comprenne bien, s'acharner sur ces cadavres-là symbolisait-il l'épiphanie orgiac provoquée par l'effondrement de régimes zonni. En l'espèce, on pourrait presque adapter à ces événements la théorie des deux corps du roi, de Ernst Kantorowicz, pour affirmer qu'il s'agissait davantage en ces cas de martyriser le corps politique de la princesse de Lambal et de Mussolini que leur corps physique, même si, bien entendu, c'est sur lui qu'ont porté les outrages. Pour ce qui s'est passé le 7 octobre dans le sud d'Israël, les femmes, les hommes, les jeunes filles, les enfants, les bébés que les terroristes ont tués et dont ils ont profané les corps ne sont en rien des figures du pouvoir. Aucune, aucun n'occupait un poste élevé dans la hiérarchie politique en Israël. C'était des citoyens dont certaines ou certains œuvraient d'ailleurs dans des associations qui promeuvent le rapprochement entre les communautés juives et arabes, israéliennes et palestiniennes. La plupart étaient juifs, mais il y avait aussi parmi les victimes 24 arabes israéliens ainsi que 20 thaïlandais travailleurs agricoles. Ce que je veux dire, en rappelant cela, c'est que les terroristes ont tué des êtres ordinaires et qu'ils se sont acharnés en mutilant, amputant, éventrant, brisant, souillant, profanant les corps morts d'êtres ordinaires. Et qu'en plus de l'acte, il fallait que celui-ci soit prolongé par le spectacle qui sera partagé sur les réseaux sociaux, réjouissant les proches des terroristes et présentant ceux-ci sans doute comme des héros, horrifiant dans le même temps les proches des victimes qui reconnaîtront une ou un des leurs et tous les êtres de bonne volonté. Mais cela aussi est un début de poursuivie à n'en pas douter, se servir de l'image comme d'une arme de longue intensité qui pénètre la mémoire et ne peut en être délogée. Au-delà de l'horreur et de l'effroi ressenti, ce qui s'est produit le 7 octobre conduit à réfléchir sur le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec le corps de l'autre et sa mise en scène, et en particulier au moment de sa mort. Dans nos sociétés occidentales, et en particulier en France, les pratiques ont changé en l'espace de quelques décennies. La mort est devenue invisible, en tout cas immontrée. Je me souviens du premier corps mort que j'ai pu voir. C'était celui de ma grand-mère paternelle en 1976. Elle reposait sur un lit dans une des chambres de la maison de sa fille, dans laquelle elle avait passé les dernières semaines de sa vie, à quelques centaines de mètres de la demeure où elle avait vécu plus de 60 ans. J'étais alors adolescent, interne au lycée de Lunéville. Mon père était venu me chercher et on m'avait donné la permission, événement exceptionnel, de quitter l'internat. Nous avions roulé jusqu'à Selle-sur-Plaine, petite commune des Vosges. C'était la fin du jour, l'automne ou l'hiver. Dans la modeste maison, il faisait sombre. Les adultes étaient là, des visages que je reconnaissais, d'autres non, murmurants ou muets. On m'a dit d'aller embrasser ma grand-mère une dernière fois et m'a indiqué pour cela le chemin de l'étage. Je suis monté lentement, mon cœur batté. Dans la chambre, sur le lit entouré de quatre maigres bougies, ma grand-mère reposait dans son habit noir des dimanches de fête, les mains jointes sur son ventre. Excusez-moi. Un chapelet enroulé autour de ses doigts. Elle avait les yeux clos et la mine sévère que je lui avais toujours connue. Une main dans mon dos, celle de ma mère sans doute, m'a poussé pour que je m'approche du corps. Ce que j'ai fait. J'ai regardé le visage de ma grand-mère, pour laquelle je n'avais pas de tendresse, tant elle avait peu témoigné à mon égard de son vivant. J'ose dire que je l'ai regardé avec la curiosité du scientifique observant un objet d'étude. Mon premier mort. Peau pâle, cireuse, rite devenue de pierre, bouche fermée, soudée, paupière de marbre. Et ce froid, bien sûr. Ce froid de sépulcre. C'est à cela, alors que j'ai songé. De sa peau, lorsque j'ai déposé un baiser sur sa joue, un baiser de pierre. Aujourd'hui, on expose rarement les défunts. Et lorsqu'on le fait, ce n'est le plus souvent pas chez eux. Pendant des siècles, le corps mort reposé sur le lit où la personne était née, avait dormi sa vie durant, rêvait, gémit, pleurait, rit, avait fait l'amour, s'était éteinte. À partir de l'invention de la photographie, une coutume s'était même répandue de photographier la morte ou le mort. Désormais, on cache, on dérobe à la vue, on se refuse même à pouvoir l'imaginer sous la terre, se décomposant au fil des jours et des ans. Et pour cela, dans nos pays, on recourt le plus souvent, et pas seulement pour des raisons économiques, j'en suis convaincu, à la crémation. Devenu cendre, le corps mort n'est plus un corps. Il n'a plus de visage, il n'a plus de forme. Les cendres deviennent en quelque sorte la projection physique de l'immatérialité de l'âme. En ce sens, elles ne sont plus terrifiantes. Elles sont sans danger, sans odeur, n'enfanteront pas des rêves atroces, des imaginations macabres, des cauchemars lancinants. Elles sont presque heureuses, légères, dispersables. Elles se dissolvent dans l'herbe, d'une prairie, dans le carré d'un jardin du souvenir, dans le vent, dans le temps. Propres de toute terreur, elles autorisent le souvenir heureux et intact du défunt qu'on ne pourra plus imaginer se défaire sous terre. En 2016, j'ai rappelé dans un roman, L'arbre du pays de Raja, dont la thématique centrale était celle du corps, la demande faite au sculpteur Ligy Richier par Anne de Lorraine, dont l'époux René de Chalon, prince d'Orange, compagnon d'armes de Charles Quint, qui venait d'être tué au combat sous les remparts de Saint-Dizier en 1544. Elles souhaitaient, cette jeune veuve, que l'être aimé et perdu soit représenté par l'artiste comme il serait après trois années passés dans son tombeau sous la terre froide du duché de Bar. Étrange requête. Pour nous autres qui vivons dans une époque où on ne cesse de cacher la mort, y compris dans le vocabulaire, où certains espèrent même la nier, en tout cas la repousser le plus tard possible, rêvant à une forme d'immortalité, mais laquelle, celle de centenaire, bicentenaire, au cerveau vidé par toutes les formes de démence sénile, mais dont les cœurs, les corps, continueraient encore à battre et à se mouvoir un peu. L'œuvre admirable de Ligier Richer est visible dans l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc. Singulière, elle est aussi représentative du genre de la vanité, dont la peinture des XVIe et XVIIe siècles a produit de si nombreux exemples. Le sculpteur est le quasi-contemporain de Montaigne, qui affirme dans les essais que philosopher sait apprendre à mourir. Il est un fait que la mort faisait alors partie de la vie, et que le corps devait affronter, depuis son plus jeune âge, quantité d'agressions, maladies infantiles, épidémies, famines, violences, du haut-guerre, notamment. Vivre, c'était survivre, et sans cesse ruser avec la mort. Il n'est donc pas curieux que la pensée de la mort occupait une place majeure dans les lettres et les arts, et cela dans un monde qui ne comptait selon les estimations que quelques 500 millions d'êtres humains. Nous sommes aujourd'hui obsédés par le fantasme d'une éradication de la mort, soit dans les faits, soit dans les images, soit dans la pensée. Ce refus de considérer le corps mort, de le voir, cette précipitation, à vite le brûler, le faire disparaître, va de pair avec l'augmentation délirante de la population mondiale, sans que je sache s'il y a un rapport de cause à conséquence. Je suis né sur une planète qui comptait environ 3 milliards et demi d'êtres humains. Elle en accueille aujourd'hui plus du double. Les corps vivants envahissent ma vie. Nous nous entassons, de plus en plus nombreux, dramatiquement, dans l'espace des zones habitables qui, lui, n'augmentent pas, bien au contraire. Certaines mégalopoles comptent aujourd'hui davantage ou autant d'habitants qu'un continent jadis. D'amples mouvements migratoires, dont nous ne voyons aujourd'hui que les prémices, conduiront au cours de notre siècle des dizaines, peut-être des centaines de millions de personnes à fuir leur lieu de naissance et de vie pour des raisons climatiques, économiques ou du fait de conflits. La densité de population dans les zones préservées n'en sera que plus importante encore. Une des conséquences de cela est que, dans mon quotidien, je ne cesse d'être confronté au corps des autres, de plus en plus nombreux autour de moi, et que, si dans les aspects les plus positifs de cet état de fait, cette multiplication accroît la possibilité de rencontres de toute nature, de socialisation, d'échanges. Elle augmente aussi les dangers que l'autre représente. Danger limité, incarné par une prédation d'un espace que j'aurais pu occuper, danger accru quand l'autre est perçu en tant que menace soudaine et discrète, comme les phases épidémiques récentes l'ont bien illustré. Il est frappant de voir combien notre façon d'aborder le corps de l'autre a changé depuis le Covid. Notre latinité, même si elle n'était pas aussi démonstratif qu'en Espagne, par exemple, nous conduisait chaque jour avant l'épidémie à serrer quantité de mains et embrasser de nombreuses joues, à serrer dans nos bras bien des corps. Mais les conseils de distanciation prodigués par les autorités de santé ont vite ancré dans nos esprits combien l'autre devenait menaçant pour notre propre intégrité. Perçu comme un potentiel réservoir à virus, il renforçait également en nous la certitude de notre vulnérabilité, nous poussant à concevoir notre corps sous l'aune de sa dommageable porosité. Certes, ce n'était pas la première fois au cours de l'histoire contemporaine que nous prenions conscience que le corps de l'autre pouvait nous conduire à notre propre mort. Lors de l'apparition et de la propagation du virus HIV, c'était déjà le cas, à cette réserve près que le corps d'autrui devenait un danger uniquement lorsque nous nous unissions sexuellement à lui, que nous partageions avec lui une seringue ou qu'un sang porteur du virus était transfusé dans nos veines. Avec le Covid, le simple souffle exhalé par l'autre devenait inquiétant, pour toutes et pour tous, sans même qu'un contact physique soit nécessaire pour que la transmission du virus s'effectue. Ainsi, le corps de l'autre devenait réellement un danger, un danger augmentant de façon quasi exponentielle à mesure que nous étions entourés par un nombre de plus en plus importants d'êtres humains. Le masque apparu alors comme une garantie de sauvegarde. Le porté protégeait mon semblable de ma faculté à le contaminer et me protégeait moi-même d'une possible contamination de sa part. Mais la prophylaxie s'accompagnait d'une transformation considérable du visage, puisque de l'autre je n'apercevais plus que son regard, son front, ses cheveux. Ainsi, la connaissance que je pouvais avoir de lui s'en trouvait-elle réduite, de la même façon que la lecture que je pouvais faire de son humeur et de ses sentiments était-elle tronquée. L'autre n'existait plus en tant qu'être humain immédiatement appréhensible, mais comme une créature nouvelle dérobée, tronquée, qui me forçait à la deviner plus qu'à la saisir. Dans la période si particulière des confinements, à l'automne 2020, j'ai tourné un film pour la télévision Le bruit des trousseaux. Pour des raisons de production, le tournage ne pouvait être décalé. Nous avons donc obtenu des dérogations qui nous permettaient tout à la fois de nous déplacer et de nous retrouver à une trentaine de personnes dans des lieux clos pour travailler. Je retiens deux souvenirs de ces moments. Mes trajets sur des routes et dans des rues quasiment désertes, désertes dans le sens où je croisais très peu de voitures et que je n'apercevais presque personne sur les trottoirs de la ville. À des heures où pourtant la foule aurait dû être nombreuse. Et mon travail aussi avec une équipe de tournage qui ne quittait jamais les masques protecteurs, les seules personnes dont on voyait des visages étant les comédiennes et les comédiens qui, pour les besoins d'une prise, enlevaient temporairement le tissu bleu. L'expérience de la ville quasiment déserte a fait naître chez moi des visions de cataclysme majeur dont j'aurais été un des survivants. Et cela a été d'ailleurs augmenté par les barrages de police, les checkpoints qui contrôlaient la zone interdite dans laquelle, après avoir montré mes laissés-passer, j'étais autorisé à pénétrer. Le monde trop peuplé dont je faisais partie devenait soudain un monde dépeuplé dont la plupart des infrastructures, commerces, voies de circulation devenues inutiles, m'apparaissaient comme des ruines intactes qui, par leur présence même, pointaient le fantôme d'une population nombreuse brutalement disparue, les mirages d'une humanité dont la fragilité apparaissait au grand jour et contre laquelle toutes les innovations et inventions technologiques n'avaient rien pu faire. Avec les hommes contraints au confinement, les villes redevenaient des espaces nus et le sauvage peu à peu réapprenait la maîtrise d'un espace d'où l'espèce dominante l'avait chassée. Ainsi, les corps des oiseaux, des renards, des lapins, des chevreuils, des sangliers prenaient possession de centres-villes abandonnées comme de nombreuses vidéos en ont témoigné remplaçant les corps des hommes. Certes, cette féralité, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce retour au sauvage, a été de courte durée. Mais le phénomène, en plus de considérer certains écrivains d'anticipation comme des visionnaires voire des mages, a signalé notre prodigieuse vulnérabilité que nous avions peut-être eu tendance à minimiser depuis un siècle durant lequel les progrès conjoints de la médecine et de la science nous avaient conduit à considérer notre corps comme presque inviolable. L'autre souvenir de cette période tient au tournage du film lui-même. D'ordinaire, ce moment est l'occasion d'un travail en équipe qui, par son intensité et l'occupation quotidienne des mêmes espaces réduits, favorise le tissu et le tissage de relations puissantes, chaleureuses, amicales, parfois orageuses, quelquefois amoureuses. Or, le fait pendant plusieurs semaines de n'être entouré que par des visages masqués rendait l'ambiance totalement aseptisée. Nous étions toutes et tous proches physiquement, mais dans le même moment, nous ne parvenions pas à nous approcher les uns des autres. Le soir, nous voyaient reclus et isolés dans nos chambres et lorsque le tournage a pris fin, chacune et chacun est retourné à sa vie sans connaître vraiment celles et ceux avec qui ils avaient travaillé. Moi-même, j'aurais été bien incapable, quelques mois plus tard, quand le pays a pu abandonner les masques, de reconnaître les membres de mon équipe si je les avais croisés dans la rue. J'avais fréquenté, en quelque sorte, des corps sans identité véritable, dont le seul fait d'avoir effacé une partie de leur visage avait suffi à leur ôter une part de leur singularité et de leur unicité. J'avais, en quelque sorte, davantage côtoyé des fonctions plutôt que des individus. Cela m'a amené à songer que toutes les parties de notre corps ne se valent pas sur le plan de la connaissance et de la reconnaissance et que nous sommes vite démunis dans notre approche de l'autre sitôt qu'une partie de son visage nous ait refusé. La cécité partielle et somme toute très mesurée qui nous était imposée a suffi à modifier profondément notre rapport à l'autre, nous conduisant à nous éloigner de lui, non pas physiquement mais ontologiquement, provoquant des élans de repli égoïste qu'on voulait voir comme protecteur mais qui n'était pas que cela. Le corps de l'autre depuis mon enfance a toujours été pour moi un objet de mystère, de curiosité, d'attirance et d'envie. Je me souviens très bien de ma souffrance et de mon incompréhension quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, souffrance et incompréhension qui étaient nées lorsque j'avais compris que j'étais enfermé dans mon corps, à jamais, sans possibilité d'en sortir et surtout sans avoir l'opportunité d'en changer. Pourquoi quelqu'un, Dieu pour moi à cette époque, avait-il décidé de me placer dans ce corps-là précisément et pas dans un autre ? Dans un de ces autres corps que je voyais chaque jour et qui me semblaient plus robustes, plus agiles, plus beaux. j'étais prisonnier d'une cage de chair pour toute ma vie durant et cette perspective m'était insupportable. J'en souffrais véritablement comme j'ai rarement souffert. Avec le temps, j'ai fini par me faire une raison et par accepter mon corps, d'autant que je suis parvenu à le modifier, à le renforcer, à le former grâce à la pratique de plusieurs sports. Pour autant, je subis toujours la faiblesse partielle de sa constitution qui fait de moi le terrain favori d'expérimentation de différentes pathologies et je sais et j'accepte le fait que c'est lui et lui seul, malgré la volonté contraire de mon esprit qui décidera de ma fin. Nous en sommes tous là même si notre faculté de résignation demeure variable. Aujourd'hui, les possibilités d'intervention sur le corps soit pour le réparer, soit pour le reconstituer, soit pour le transformer sont nombreuses. J'ai coutume de dire lorsque j'aborde ce sujet en public que très peu d'entre nous ne sont constitués que de leur pièce d'origine. Un simple plombage sur une dent de carrière en témoigne. Et la médecine permet aujourd'hui, comme on le sait, des grèves d'organes ou la substitution de parties de notre corps par des prothèses de métal, de céramique ou de plastique qui remplissent parfaitement leur rôle. On sait aussi comment les avancées les plus récentes dans le domaine de la médecine et des nouvelles technologies rendent possible l'implantation de puces cérébrales qui permettent à des sujets d'agir par la pensée sur une souris d'ordinateur. Le cahier des charges d'une des sociétés d'Elon Musk, Neuralink, prévoit même d'ici quelques années, grâce à des implants de ce type, de faire voir des aveugles et marcher des paralytiques. Voici 2000 ans que nous faisons fausse route. Jésus n'est pas mort sur la croix, il va seulement naître. Rappelons que les interventions chirurgicales sur le corps sont anciennes. On date la première trépanation de près de 10 000 ans, tout comme celle qui se limite au domaine esthétique, coupe des ongles, taille des poils, rasage, épilation, maquillage. Nous livrons très rarement au regard ou au toucher de nous-mêmes ou des autres notre corps naturel. Avant de le montrer ou de l'offrir, il nous faut l'arranger, le parer, le parfumer, le tatouer. Certains résumeront cela en disant que nous le socialisons ou le civilisons. Aujourd'hui, nous avons même la possibilité d'en modifier la sexuation de manière hormonale et chirurgicale. L'inconfort que je ressentais dans mon enfance d'être contraint, d'être le locataire à vie de mon corps, confine pour certains ou certaines, on le sait, à la souffrance extrême, dès lors qu'il n'y a pas chez elles ou chez eux de correspondance entre le sexe physique et le sexe mental. La chimie et la chirurgie permettent, par un processus lourd et complexe de réassignation sexuelle, à des femmes se sentant hommes de presque le devenir, des hommes se sentant femmes de presque le devenir. Qu'on me comprenne bien, ce presque que j'utilise n'est ni un jugement ni une provocation. Un traitement hormonal auquel s'ajouteront des interventions risquées de mastectomie, de phalloplastie, d'insertion d'implants testiculaires, de chirurgie masculinisante vont donner à une femme un corps qui ressemblera à un corps d'homme. Un traitement hormonal auquel s'ajouteront des interventions lourdes de vaginoplastie, d'augmentation mammaire, de réduction de la pomme d'Adam, de reconstruction d'une vulve, d'un clitoris, de labioplastie vont donner à un homme un corps qui ressemblera à un corps de femme. Mais cela ne permettra pas de faire tomber une limite infranchissable pour le moment, celle du patrimoine génétique et notamment chromosomique, qui fait qu'un homme est pourvu d'un chromosome X et d'un chromosome Y et qu'une femme possède deux chromosomes X. Peu ou prou, il ne sera donc question qu'une forme de cosmétique très invasive et dangereuse, certes, puisqu'il s'agit de chirurgie lourde et de bouleversements hormonaux, mais qui ne permettra pas de modifier le génome de la personne et de la réassigner véritablement et entièrement. Peut-être, dans un futur proche ou lointain, pourra-t-on modifier le matériel chromosomique et implanter chez l'être humain né homme des ovaires, des trompes, un utérus et chez l'être né femme une prostate et des testicules. Nous n'en sommes pas encore là, mais le champ des possibles dans le domaine scientifique, on le sait, ne connaît pas de limites en dehors de celles que l'éthique pose parfois. Cela dit, ce qui importe, c'est le bien-être et le bonheur de la personne qui entreprend ces démarches complexes, coûteuses, risquées, jamais assurées de succès. Si ce nouveau corps, ce corps choisi, lui permet enfin de se réussir elle-même ou lui-même, qui pourrait avoir quelque chose à redire ? Pas moi en tout cas. Mais moi qui vis aujourd'hui en 2024, je ne pourrais jamais considérer qu'une femme qui entreprend le processus FTM, female to male, soit devenue un homme, car I, elle, ne pourra jamais par exemple avoir d'éjaculation par faute de production de sperme liée métaboliquement à la possession d'une prostate, de même que je ne pourrais jamais considérer qu'un homme qui entreprend le processus MTF, male to female, soit devenu une femme, car I, elle, ne pourra jamais ovuler ni avoir des cycles menstruels en raison d'un défaut d'ovare. Je sais bien qu'aujourd'hui, les propos que je tiens sont sans doute insupportables pour certaines ou certains. Je leur répondrai que je ne suis nullement animé par un esprit de polémique, mais par une réflexion simple sur le corps, la relation que nous avons avec lui, notre difficulté à vivre en lui, notre possibilité de considérer le corps de l'autre, notre capacité à pouvoir aujourd'hui le modifier jusqu'à un certain point, et j'insiste, jusqu'à un certain point seulement. Faire croire qu'un homme peut devenir une femme ou qu'une femme peut devenir un homme par les opérations que j'ai décrites reviendrait à ne considérer le corps, grosso modo, que comme un contenant, une enveloppe, et non un contenu, un continent complexe et caché. Avouons que ce serait là une approche extrêmement limitée et rapide de ce qu'est un corps. Et le fait que le cerveau posséderait sa propre sexuation ne suffirait pas à corriger ce qui ne peut l'être pour l'instant totalement. Un jour, peut-être, la science pourra permettre une réassignation sexuelle totale, mais nous n'en sommes encore pas là aujourd'hui. Il n'empêche que notre travail de remodelage sur notre propre corps est constant. Chaque matin, nous nous lavons, coiffons, rasons, maquillons. Souvent, nous avons recours à des soins pour la peau, faisons gommer quelques lentigots, supprimant un kyste que nous jugeons disgracieux. Parfois, nous nous faisons tatouer de façon temporaire ou définitive une partie de notre corps. Nous perçons aussi certaines parties, oreilles, nez, lèvres, nombrils, pour les orner de boucles, d'anneaux, d'ornements divers. Il arrive aussi, et c'est devenu d'une grande banalité, que nous remodelions la forme de nos seins, supprimions des rides, implantions de nouveaux cheveux, voire même des prothèses qui donnent l'apparence de posséder des mollets musclés, des abdominaux ou pectoraux avantageux, des fesses sculpturales. Et on sait sur ce point précis combien les exemples donnés par des starlets américaines de la télé-réalité ont pu avoir une répercussion mondiale. Beaucoup d'entre nous ont aussi le souci de corriger les effets du temps ou ceux d'une morphologie induite par la génétique. Nous désirons que notre corps ressemble à tout prix à ce que nous voudrions qu'il soit et l'usage répandu des filtres qui permettent d'aménager et de retoucher les photographies prises par nos téléphones et que nous postons sur nos profils nous conduisent à vouloir que nous ressemblions dans la réalité à ces images artificielles et corrigées de nous-mêmes comme en témoignent les demandes nombreuses faites à des chirurgiens esthétiques. Parfois, cela va encore plus loin. Ainsi l'exemple d'Anthony Lofredo, un trentenaire montpellierain qui vit depuis quelques années à Barcelone et qui s'est fait connaître sous le nom de Black Alien. Je vous conseille d'aller sur Internet vous tapez ce nom Black Alien Black Alien Project et vous verrez visuellement de façon frappante les transformations que ce jeune homme a fait sur son corps. Il n'a cessé d'agir depuis quelques années sur son corps pour le transformer. Entièrement tatoué et strié à l'encre noire à l'encre noire son corps a subi un nombre croissant d'amputations le nez puis les oreilles puis les lèvres en même temps que quantité de prothèses en silicone était glissée sous la peau de son crâne de son front de ses joues de ses bras de son torse. Il s'est fait également fendre la langue en deux et a fait injecter dans ses globes oculaires de l'encre afin de les rendre totalement noires. A l'automne 2021 il s'est fait amputer au Mexique du petit doigt et de l'auriculaire de la main gauche afin que son membre ressemble à celui d'un lézard. Il réserve le même traitement à sa main droite puis envisage de se faire amputer d'une jambe et progressivement de tous ses membres et aussi de s'amaigrir le plus possible et d'évider ses muscles afin de rendre son squelette visible. Il projette également de se faire fendre le pénis en deux. J'ai la chance de vivre ce que je veux de faire ce que je veux physiquement. C'est la liberté absolue il n'y a personne qui m'arrête je suis très heureux je fais ce que je veux de mon corps déclare cet homme qui admet aussi n'avoir pas été heureux dans son ancien corps. Si le modèle rêvait par lui et celui d'un extraterrestre comme il le déclare beaucoup lui ont fait remarquer que personne encore n'en avait croisé et que nul ne sait donc quelles apparences et la leur s'ils existent. On voit bien que ce à quoi tend Black Alien c'est de se modeler à la représentation fantasmatique du corps extraterrestre. En cela son corps devient le réceptacle et le résumé d'une pop culture mise en place et exploitée par quantité de films de comics de jeux vidéo au fil des dernières décennies. On peut donc parler en l'espèce d'une artialisation du corps dans le sens où des représentations du corps dans divers arts conduisent certains d'entre nous par le biais de différentes opérations à conformer leur corps à ses représentations. En cela Black Alien n'est pas le premier même s'il apparaît comme un des plus radicaux à suivre cette voie. Mireille Porte alias Orland a depuis longtemps fait de son corps un lieu où se rencontre une réflexion sur sa propre corporalité une critique de la représentation dans l'art du corps des femmes et une pratique de la modification de son corps qui si elle est moins extrême que celle effectuée par Black Alien a tout de même nécessité depuis longtemps la pose d'un plan et le recours à la chirurgie esthétique. Les différentes interventions sur le corps d'Orland ont d'ailleurs fait l'objet de performances puisqu'elles se faisaient filmer durant ces opérations et les chairs et graisses qui étaient prélevées devenaient protégées par des sortes de résines synthétiques des objets d'art qu'elle commercialisait ensuite. Orland a toujours théorisé le travail sur son corps l'intégrant dans une démarche artistique ce qui n'est pas le cas de Black Alien dont le but est de s'aimer dans son nouveau corps et que celui-ci devienne identique à l'idée qu'il se fait de celui d'un extraterrestre. Mais lorsque Black Alien affirme pouvoir faire ce qu'il veut de son corps a-t-il raison ? Si je reprends ce postulat en l'appliquant à chacune et chacun d'entre nous peut-on affirmer que nous faisons ou pouvons faire ce que nous voulons de notre corps ? La réponse est complexe et se heurte tout autant à des problèmes moraux que juridiques. Si en sortant de cette salle par exemple je me déshabille et traverse totalement nu les rues de Strasbourg pour rejoindre mon hôtel en vertu de ce principe de faire ce que je veux de mon corps, je pense que je n'atteindrai jamais ma chambre mais on m'offrira sans doute l'hospitalité au commissariat de police ou dans un établissement spécialisé. On le sait l'Alsace tient à ses traditions d'accueil. Par ailleurs en France la loi m'interdit de vendre mes organes mon sperme ou si je suis une femme de pratiquer la gestation pour autrui. Il fut un temps où le suicide lui-même était pénalement proscrit avant que le code Napoléon 1810 mette un terme à cela. Pour autant cela ne veut pas dire que le suicide est considéré aujourd'hui comme ce que le droit nomme une prérogative positive mais simplement que la société n'attache pas de réprobation sociale au suicide. On notera aussi que tout suicide manqué est suivi la plupart du temps par une incitation sinon une injonction à contrer des professionnels de santé psychologues psychiatres ce qui démontre bien qu'il n'est pas totalement admis par la société qu'on puisse disposer de son corps comme on l'entend. On voit d'ailleurs combien dans notre pays le débat très actuel sur le suicide assisté pose problème combien il est difficile d'adopter une législation en sa faveur et même j'allais dire d'y penser ou d'y réfléchir quand vous voyez depuis deux jours la vivacité des échanges alors que d'autres pays européens l'ont fait depuis longtemps. Et je terminerai en évoquant ce par quoi j'aurais pu commencer sur ce point-là à savoir le combat qui a dû être mené dans notre pays par bien des femmes afin d'obtenir le droit d'avorter. En l'espèce la loi en proscrivant et en pénalisant l'avortement pendant des siècles depuis un édit de 1556 signifiait que les femmes ne pouvaient être les maîtresses de leur propre corps. La loi Veil de 1975 a mis un terme à cela et a donné aux femmes le pouvoir de décider elles-mêmes et le Congrès comme vous le savez depuis le 4 mars 2024 a inscrit ce droit dans notre Constitution. Mais on sait hélas que dans bien des pays de par le monde l'avortement est encore interdit et criminalisé. J'ajouterais aussi que le Congrès n'a pas voté à l'unanimité cette inscription dans la Constitution. Et d'ailleurs des hommes votés et on peut se poser la question est-ce que les hommes finalement ont le droit de voter quand il s'agit du corps des femmes ? Bon, je referme la parenthèse. Dans des plaies à Black Alien c'est donc un leurre de penser que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps. J'ai parlé de société. Une société n'est au fond qu'une réunion de corps pensants avec lesquels elle doit composer pour lesquels elle doit composer en dédictant un mode d'emploi des corps entre eux. Aujourd'hui quelle norme la société m'impose-t-elle à propos de mon corps et du corps des autres ? Concernant la sexuation de mon corps ou plutôt de la façon dont je vais me penser en termes de sexuation ou de genre la société me laisse davantage de latitude qu'auparavant. En témoigne des formulaires par exemple de l'administration américaine que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je dois renseigner si je veux travailler aux Etats-Unis et qui me donne le choix entre différentes catégories que je vais vous citer. Donc c'est un document officiel il faut cocher la case qui vous convient. Et gender cisgender cisgender male cisgender female female gender non-conforming gender variant gender queer intersex male non-binary pangender third gender trans trans femme trans female trans male trans masque transgender two spirit et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur il y a une case I identify as et on m'a cité l'exemple de quelqu'un par exemple qui se qui se pense cerf cervidé donc qui peut cocher cette case en disant qu'il s'identifie comme un cerf voilà donc face à une proposition sociétale aussi large pour se définir est-ce que je dois me sentir libre encore plus libre si je puis dire ou bien au contraire complètement contraint d'autant que en ce qui me concerne j'essaie de la lire lentement mais bien entendu on peut prendre plus de temps pour la consulter mais en tout cas en ce qui me concerne il me faut réfléchir vraiment de longues minutes et avec le secours de recherches sur internet pour comprendre le sens de certaines catégories qui me sont proposées ici par exemple j'ai toujours pas compris to spirit de la même façon dans ma vie quotidienne et triviale lorsque dans des lieux publics il me faut aller aux toilettes il m'est de plus en plus difficile de savoir où entrer les pictogrammes qui jusqu'il y a peu figurent une silhouette féminine ou une silhouette masculin disparaissent dans beaucoup d'endroits au profit de symbolisations de corps volontairement non définis ou non définissables parfois même comme récemment il y a un mois à peu près au musée royal d'Anvers je me suis retrouvé face à deux portes sur lesquelles figurait le même pictogramme représentant simplement un siège de WC il m'était impossible extérieurement de savoir quelle porte donnait accès aux toilettes destinées aux femmes et celles dévolues aux hommes et c'était bien là à n'en pas douter le but même de cette signalétique faire en sorte que dans l'esprit de celle ou de celui qui cherchait où aller il n'y ait aucune différence aucune distinction référant à des indices morphologiques ou vestimentaires qui puissent permettre de séparer une humanité en deux quelle est donc la morale à retenir que chaque part de l'humanité est égale dans la quête d'un lieu d'aisance qu'aucune ne doit d'une façon ou d'une autre se distinguer ou se sentir désigner donc réduite à une apparence sexuée que la trop simple binarité des corps n'a plus lieu d'exister réduite à néant par une hétérogénéité non bornée il n'empêche cette hypocrisie égalitaire n'a pas survécu quand j'ai poussé la porte ou plutôt les portes puisque dans une pièce j'ai découvert des urines noires et dans l'autre non on était presque face à une hypocrisie d'une égalisation d'un arrasement des différences d'un oubli des distinctions des corps d'un fantasme du non-genré dans le mordre de pensée je me souviens de la campagne violente qu'il y a peu J.K. Rowling la géniale et unique et femme créatrice de Harry Potter a eu à subir dans une de ses publications sur Twitter elle avait ironisé en se demandant comment on appelle une personne qui a ses règles sous-entendant que seules les femmes peuvent avoir des règles elle s'était alors attiré les foudres de milliers de personnes et en particulier des hommes trans comprenant des femmes qui ont opéré une réassignation sexuelle leur permettant de devenir hommes qui ont affirmé qui elles avaient toujours leurs règles alors qu'elles n'étaient plus femmes plus récemment encore à la fin octobre 2023 J.K. Rowling a de nouveau été attaqué pour avoir réagi à un message projeté sur le mur d'un service du ministère britannique de la justice qui disait ouvrez les guillemets répétez après nous les femmes trans sont des femmes fermez les guillemets à la suite de quoi l'auteur ajoutait J.K. Rowling un seul commentaire non les réactions ont été vivées immédiates lui disant que ses propos lui vaudraient deux ans de prison si une loi portée par les travaillistes sur la non-discrimination de genre venait à être promulgué ce à quoi elle a répondu je ferai avec plaisir deux ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité et l'importance du genre amenez-moi devant le juge je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge chacune chacune ils vont bientôt plus se faire avec spontanéité mais devront respecter des codes qui la plupart du temps ne seront pas issus d'un consensus ou d'une maturation sociétale mais d'une humeur d'une pensée des dictates de mouvements davantage militants que démocratiques le principe même du regard est aujourd'hui interrogé ai-je le droit de regarder le corps de l'autre que je croise et si oui comment combien de temps et avec quelle expression sur le visage le mouvement MeToo lancé en 2016 a permis une large prise de conscience des violences faites aux femmes et de la façon dont certains hommes et certaines femmes mues par leur seule pulsion de prédateurs sexuels réduisait le corps des femmes à un objet dont ils pouvaient disposer comme bon leur semblait rien ne sera plus comme avant et dans une large mesure tant mieux mais il est clair aussi que MeToo comme toute révolution et c'en est une a généré ses propres excès ce serait malhonnête de le nier me semblait-il et notamment sur cette question du regard porté sur l'autre j'ai lu et entendu par exemple souvent que désormais regarder c'est déjà agresser j'avais il y a quelques années publié une nouvelle Eyes Wide Shut dans laquelle un homme devait répondre devant un magistrat du crime d'avoir regardé une femme dans le métro il finissait par être condamné à avoir les yeux crevés nous n'en sommes pas encore là leur regard porté sur l'autre n'est pas pénalisé mais il fait déjà l'objet de certains protocoles notamment sur les tournages de films produits par certaines plateformes qui disent qu'on ne doit pas regarder fixement quelqu'un plus de quelques secondes sur le set de tournage d'ailleurs des chercheurs britanniques sont même parvenus à démontrer qu'au-delà de 3,3 secondes ce contact visuel direct devient gênant pour la personne regardée il y a peu on me rapportait un incident qui impliquait un français dans un restaurant de Los Angeles son regard était perdu dans le vague mais une femme qui dînait dans le même restaurant s'est sentie persuadée qu'il l'a fixée avec insistance elle s'est levée et lui a demandé de cesser il a tenté de lui expliquer qu'elle se méprenait elle n'a pas voulu en démore et a appelé la police qui a retenu quelques heures l'homme dans ses locaux pour le soumettre un contrôle d'identité et un interrogatoire moi qui ai passé ma vie depuis mes plus jeunes années à regarder mes semblables dans les cafés les trains les gares les rues les magasins les squares vais-je devoir très vite baisser les yeux et finir mon existence en scrutant le bitume de nos chaussées notre époque me terrifie tout autant qu'elle m'enthousiasme il me semble que jamais dans l'histoire de l'homme des bouleversements tels que ceux que nous connaissons dans les domaines des sciences de la médecine du climat de la démographie de la géopolitique des mentalités et des comportements n'ont eu lieu en un laps de temps aussi court nous sommes à la fois les témoins les acteurs les cobayes les victimes les jouets et les bénéficiaires de cela on se souvient sans doute du film Le voyage fantastique de Richard Fleischer sorti en 1966 dans ce long métrage un procédé de miniaturisation permet à une équipe de savants d'embarquer à port d'un micro sous-marin le protéus qui est injecté dans le corps d'un scientifique plongé dans un coma profond par la faute d'un caillot de sang dans son cerveau leur but est de réduire ce caillot afin que le scientifique reprenne conscience ils n'ont qu'une heure pour faire cela après ils reprennent leur taille normale on les voit passer par le coeur les poumons les artères rencontrer quantité d'embûches dans leur mission moi qui alors n'avais de cesse de me questionner sur mon propre corps j'avais été fasciné par cette possibilité de connaître de l'intérieur le corps humain ce qui dans les années 60 appartenait au domaine de la science-fiction s'est quasiment réalisé aujourd'hui non pas qu'on parvienne à miniaturiser des hommes mais les techniques endoscopiques la miniaturisation des caméras celle des outils chirurgicaux permettent aux praticiens de voir et d'agir comme s'il était véritablement à l'intérieur du corps du patient et j'ouvre une petite parenthèse pour préparer mon troisième film qui s'appelait Avant l'hiver avec Daniel Oteuil et Christine Scott Thomas Daniel Oteuil jouait le rôle d'un neurochirurgien donc un ami neurochirurgien m'a invité en salle d'opération pour être vraiment à son côté et pouvoir filmer et observer une opération du cerveau et c'est vrai que j'avais été absolument fasciné par cela par le fait que lui en l'occurrence un homme ou une femme neurochirurgien puissent ouvrir une boîte crânienne voir regarder un cerveau essayer de tenter d'en extraire une tumeur et une heure ou deux plus tard après cette opération qui avait duré sept ou huit heures aller dans la salle du réveil et parler avec le patient dont j'avais vu moi-même le cerveau et c'était quelque chose qui m'avait fondamentalement frappé une image voir le cerveau de quelqu'un et agir sur lui ce corps qui est le mien depuis l'enfance n'est plus le même aujourd'hui c'est une évidence chronobiologique mais c'est aussi un fait autologique dans le sens où l'époque à laquelle je vis a changé profondément la perception que je peux avoir de lui elle s'est enrichie densifiée complexifiée et il en va de même évidemment de la perception que j'ai du corps des autres et de la pensée que j'ai du corps des autres vivants ou morts tous ces corps qui m'environnent qui m'oppressent qui m'enchantent me font rêver me font peur me protègent me rassure m'éblouissent que certains tuent et profanes vont-ils devenir des corps perdus perdus dans le sens où tout en étant entouré d'eux j'aurai de plus en plus de difficultés à les appréhender à les désigner à les nommer à les connaître à les approcher peut-être même à les regarder et encore plus à les toucher je devinerai qu'ils sont faits en partie mais en partie seulement de la même chair que la mienne mais je ne pourrais pas savoir dans quelles proportions certains s'amalgameront de matériaux composites de circuits imprimés de métaux rares d'un plan de toute nature de greffons de même je ne pourrais pas savoir véritablement quelle était leur forme texture sexe identité première je n'aurai comme possibilité pour les connaître et en parler que le recours à un discours à ce qu'on voudra m'en dire ou à une taxonomie qu'eux-mêmes et le nouveau langage social voudront bien me proposer d'utiliser voire m'imposeront d'utiliser est-ce vers cela que nous nous dirigeons dois-je accepter que les corps des autres deviennent pour moi des corps perdus et moi-même dois-je me laisser aller à n'être plus pour eux qu'un corps perdu et inatteignable est-ce cela notre avenir et si tel est le cas quelle sera notre humanité je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?